Musique Mesdames et Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission quatrième de couverture. L'invité de ce jour est Mme Hawa Bokarnital. Mme Tal, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de l'invitation, M. Top. Vous êtes l'auteure de la pratique des mutilations génitales féminines, valeurs culturelles ou répression sexuelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un tel ouvrage ? Une longue trajectoire qui a commencé par la participation au séminaire de Dakar, à la formation d'abord, le premier séminaire de Dakar, sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Ça c'est dans les années 80 ? 84, c'est exactement au mois de février 84. Alors j'étais jeune étudiante et je savais que ça se pratiquait dans ma communauté, c'est-à-dire chez les Halpoulard, les Pôles. En effet. Mais je n'avais pas pris conscience de l'ampleur de la question. Et il s'est trouvé que quand on a terminé le séminaire, il s'est créé le comité inter-africain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Et la vision c'était penser globalement, agir localement. C'est-à-dire de créer dans chaque pays, dans chacun des 25 pays en ce moment-là, 29 maintenant, un comité national. Et nous les Sénégalais, nous avons créé le comité national au terme du séminaire. Et bon, bien que j'étais avec les grandes soeurs, les Ndiorondiaï, les Fatou Saoudiagne et tout ça, elles m'ont quand même nommée secrétaire générale de cette organisation. Alors, on a commencé un travail de sensibilisation et tout ça, des séminaires avec certains gynécologues et tout ça. Alors, j'ai commencé, on a fait beaucoup de travail et c'est à ce titre que j'ai été à la conférence de Nairobi en 85, financée par l'UNICEF. Bon, jusqu'en 89 où j'étais au Canada. Et bon, je pensais vraiment avoir laissé cette question-là derrière moi. Jusqu'à ce que le bureau du gouverneur du Québec me contacte pour me dire, on cherche des femmes qui s'y connaissent en matière de mutilation génitale féminine. Je dis, mais qu'est-ce que le Canada a à voir avec ? Il se trouve qu'il y avait une femme qui avait accouché à l'hôpital, elle était cousue, infubulée donc, et il fallait la découdre. Bon, les professionnels de la santé ont eu tout le mal pour la découdre. Et quand, une fois que c'est fait, son mari a tapé le poing sur la table en disant, mais remettez ma femme telle qu'elle était. C'est-à-dire recouser là, comme ça se fait traditionnellement dans ces pays-là, où la femme est cousue quand elle accouche, décousue quand elle, etc. Et comme on avait, moi, j'avais créé un réseau des femmes, que l'on appelait Femmes africaines Horizon 2015, pour aider les femmes africaines ou les réfugiés africains à s'intégrer au Canada en général et au Québec en particulier, c'est-à-dire en milieu francophone. Alors, comme on a vu que le problème se présentait, on a fait de notre mission la priorité, c'est-à-dire pour aviser les femmes, pour que ce qui est arrivé aux femmes africaines en France, c'est-à-dire d'être prise en flagrant délit, d'exciser leurs filles, d'être tiennée devant la justice, d'être expulsée, etc. pour que ça n'arrive pas aux Africaines au Canada. Alors, de fil en dégui, je suis devenue vraiment spécialiste. Et ça fait des années que je traîne ce livre, mais il fallait vraiment une certaine maturité, parce qu'à chaque fois, il y avait un point qui n'était pas clair. Il me fallait l'approfondir. Et je peux dire que c'est une œuvre maturisée aujourd'hui, pratiquement au terme de 30 ans d'expérience, d'intervention, d'analyse, d'écriture d'articles et tout ça, comme vous le voyez dans la bibliographie. Et comme le dit l'auteur de la préface du livre, c'est-à-dire professeur Eva Maricol, je remercie d'ailleurs de sa belle préface de ce livre. Aujourd'hui, comme vous la savez sans doute, c'est une question souvent traditionnelle, dans beaucoup de communautés, notamment dans la communauté poulard. Est-ce que ce combat-là, est-ce que convaincre ces communautés-là de se départir de ces pratiques était facile ? Ce que mes recherches m'ont montré aussi, c'est que cette pratique des mutilations génitales féminines n'est pas typiquement africaines. Je peux dire qu'elle est même universelle. Parce qu'elle s'est passée en Europe, c'est-à-dire en Russie, chez des populations qui s'appellent les scopes zis, où les femmes étaient non seulement obligées de s'exciser, mais de se couper le sein droit. N'est-ce pas ? Ça s'est passé en France, ça s'est passé en Angleterre, ça s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire que quand la fille avait un âge à trop se masturber, on disait qu'elle ne pouvait pas contrôler ses pulsions sexuelles. Alors pour les apaiser, il fallait enlever une partie de son corps, de ses organes génitaux, pour apaiser. Ou bien quand les filles étaient atteintes d'hystérie ou de nymphomanie, ça s'est passé. Et il y a même, donc le même, non seulement c'était une pratique traditionnelle, mais ça s'est intégré même dans le milieu médical. Donc en Indie ça se fait, au moins en Orient encore aujourd'hui ça se fait. Si je vous donnerai justement la liste des pays où ça se passe, en Jordanie, en Irak, en Irak, etc. Donc pour dire qu'il y a une déconstruction d'avoir à faire, et ce que j'ai fait dans le livre là, de dire, de démontrer scientifiquement, preuve à l'appui, que les mutilations génitales féminines ne sont pas une pratique typiquement africaine, c'est une pratique universelle. D'où certains féministes disent que c'est une forme de contrôle du corps et de la sexualité de la femme. N'est-ce pas ? Donc ça s'est arrêté. D'ailleurs il y a un certain médecin qui s'appelle Brown, qui l'a fait sur sa soeur, et ça a fait un tollé général. Donc c'est grâce aux mouvements sociaux, grâce à une certaine révolution, que ça s'est arrêté en Europe. Mais nous, bloqués dans notre avancement, l'Afrique bloquée dans son avancement, par l'esclavage, par la colonisation, il y a un repris identitaire. Donc au lieu de tamiser nos cultures, de faire une révolution culturelle, de se débarrasser de ce qui n'est pas positif, de ce qui est négatif, et de garder ce qui est positif, de le valoriser, nous ne le faisons pas. Il y a telle chose qui n'est pas facile, mais seulement ce n'est pas impossible non plus. Parce que ce n'est pas seulement la communauté alpoulard qui est concernée. Il y a les diolas qui le font, il y a les sonings qui le font, etc. Mais, comme disait Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer les mentalités. Donc, les lois, c'est bon, ça peut constituer comme un épais de démocrate, mais ce n'est pas l'arme la plus facile. C'est l'éducation. Par exemple, quand Moli Melcheng de Torsad a fait le travail à, comment s'appelle, le village-là, c'est le village en entier qui a décidé que... N'est-ce pas Malikunda ? Ah, Malikunda, exactement. Effectivement, j'y étais, Malikunda-Bambara. Voilà, c'est le premier village qui a décidé, tout le monde compris la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels, d'abandonner cette pratique. Pourquoi ? Parce que Moli a su avoir une stratégie d'information, d'éducation. Et ce qui a été extraordinaire, c'est l'exciseuse traditionnelle, n'est-ce pas ? Une certaine salle, je crois. Et qui a dit que... Parce que la stratégie que nous avions également, c'est de faire remplacer ces pratiques-là par en disant... Il faut leur donner des activités. Voilà, des activités, on vous finance un projet. Alors, la dame, l'exciseuse traditionnelle, quand on lui a demandé, elle a dit, tout ce que je demande, c'est le pardon. Le pardon à des générations de filles et de femmes, dont mes propres filles, que j'ai excisées, croyant leur faire du bien alors que je leur faisais du mal. Pour vous dire, la force de l'information, de l'éducation et de la communication qui peut amener les gens à changer de mentalité, à changer de comportement. Et ça, ça peut être dans tous les domaines. Justement, dans ce processus d'amener les gens au changement, est-ce que c'était facile ? Parce que quand on sait ce qui se passe dans nos pays, souvent, ce réplique identité pour les gens avoir un sentiment de rejet. Notamment si l'idéologie, la pensée même qui explique cela, vient parfois d'un élément extérieur. Est-ce que c'était pas facile ? C'est pas du tout facile. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, je vais me référer à l'expérience qu'on a eue au Canada, par exemple, où c'est des femmes africaines qui étaient là, donc qui se plongent dans un milieu, dans un contexte différent de milieu traditionnel dans lequel elles vivent. Déjà, changer cela dans certains milieux, il faut se dire qu'elles sont en train de délaisser leur culture, leur patrimoine et leur identité. De telle sorte que, c'est comme, touche pas à ma culture, touche pas à ma tradition. En effet. Donc, c'est pas facile du tout. Et comme dit le professeur Kizerbo, quand une pratique culturelle atteint le domaine de la sexualité, atteint le domaine de la religion, des lieux pratiquement inviolables, parce que c'est sacré, c'est des domaines sacrés, n'est-ce pas ? Donc, quand on essaie d'y toucher, bien sûr, c'est extrêmement difficile. D'autant plus que ce n'est pas une pratique d'hier. C'est une pratique ancienne, depuis l'Égypte antique, n'est-ce pas ? On a trouvé des momies égyptiennes qui étaient excisées, n'est-ce pas ? Et ça, ça relève, c'est vrai que l'origine est africaine, comme le démontre le professeur Paul Correa, un gynécologue avec lequel nous avons fait beaucoup de travail, qui a appuyé nos travaux de Kizerbo, qui disait qu'Hérodote, qui était de 485-475 avant Jésus-Christ, l'a mentionné comme une pratique traditionnelle. Le professeur Cheikh Antediop le démontre en disant que c'est les Égyptiens, les Phéniciens, donc la communauté noire africaine qui la faisait au départ, n'est-ce pas ? Parce que dans la cosmogonie africaine, on estime que quand un bébé mâle naît, il naît avec un élément féminin. Et quand un bébé féminin naît, il naît avec un élément mâle. Alors, arrivé à l'adolescence, pour que la fille devienne entièrement femme, ou que le garçon devienne, il faut lui enlever cet élément féminin, ou cet élément masculin, n'est-ce pas ? D'où la circoncision et l'excision. Ça, c'est l'idéologie qui la sous-tend. Voilà, c'est ça qui l'a sous-tendu au départ, avec le dieu Amora, qui est homme et femme, etc. Cheikh Ante l'explique très bien, il y a beaucoup de citations de Cheikh Ante, qui comparent l'Égypte antique et l'Afrique noire précoloniale, montrant comment l'héritage de l'Égypte antique est assumé par les noirs africains, n'est-ce pas ? Donc, c'est ça aussi. Donc, c'est profondément ancré dans les mentalités. Et ce qui est profondément ancré dans les mentalités, qui est aussi cimenté par la religion, parce qu'on vous dit que c'est la religion qui le dicte. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la religion musulmane. Alors que ce qui est extraordinaire, M. Top, ce que j'ai découvert à travers mes recherches, c'est que, autant la circoncision est faite uniquement par les musulmans et les juifs, autant l'excision est faite par toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient coptes, qu'elles soient protestantes, que les gens croient aux religions traditionnelles, n'est-ce pas ? Et on la trouve chez différents peuples, c'est des peuples qui différencient l'espace, le temps, c'est-à-dire autant les européens que les moins nordiques. Vous avez dressé dans votre géographie mondiale de l'excision. Voilà, exactement. Et c'est là que je dis qu'il y a une mondialisation de l'excision, n'est-ce pas ? C'est une pratique universelle. Donc, ce n'est pas facile à extirper du jour au lendemain, mais quand même, il y a des avancées certaines, il y a des avancées certaines. Il y a déjà que, pendant longtemps, c'est resté un sujet tabou, dont on ne parlait même pas. Maintenant, au bout d'un certain temps, quand même, nous, le comité inter-africain, quand on a travaillé, il nous a fallu dix années. Le comité a été créé en 1984. C'est en 1995, la conférence de Beijing, que nous avons reçu le prix des Nations Unies. En ce moment, déjà, le tabou était un peu tombé. Nous avons continué le travail. Tous les trois ans, nous avons une conférence dans un pays différent. Nous avons fait du lobbying auprès des Nations Unies, n'est-ce pas ? Au point que les Nations Unies ont décrédé, 6 février, journée de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, n'est-ce pas ? Au point qu'il y a eu des lois au niveau national, comme au Sénégal, comme dans beaucoup de pays, n'est-ce pas ? Ça, je le démontre aussi. Exactement. Tous les pays qui ont pris des lois, dont les pays occidentaux aussi, parce qu'avec l'émigration sud-nord, comme je dis, quand les populations émigrent, elles ne partent pas seulement avec leur bagage, elles partent avec leur bagage culturel également. Il y a un choc des civilisations, des cultures, pour le prendre Samuel Huntington. C'est comme si les gens... On peut voir que, par exemple, les femmes qui sont en Afrique, évoluent dans le sens de l'abandon, mais les femmes africaines qui ont immigré en Occident tiennent à ça parce qu'elles se disent que c'est nos cultures, c'est nos traditions, et c'est sacré, on n'y touche pas. De telle sorte que, comme vous dites, c'est un sujet extrêmement lourd culturellement, d'autant plus que c'est cimenté par la religion, et tout ça, de façon non fondée. Mais nous avons vu, cependant, quoi que le sujet soit lourd, nous avons vu que vraiment, il y a des résultats. Exactement. Nous avons vu que vraiment, il y a des résultats, notamment chez nous. Aujourd'hui, quelle a été la force de communication qui a été utilisée réellement pour que, dans certains contrées, dans certains bourgades, que les gens délaissaient pratiques pour au moins comprendre que c'était évident. Je crois que ça a été l'information et l'éducation. Je crois que ça a été aussi le vécu. Le vécu, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on sait que, dans telle famille, quand on a excisé telle fille, il y a eu des décès parmi les filles excisées. Donc, quand... Et bon, Au début, quand la fille meurt, qu'est-ce qu'on dit ? Ah oui, peut-être que sa mère avait mal agi, peut-être que c'est les dieux qui l'ont tuée, elle a été punie, etc. Mais quand des gens viennent de l'extérieur, et surtout quand ce sont des gens qui sont de la communauté, moi, je suis Alpula, quand je viens expliquer au Alpula, non, en fait, c'est que c'est ça, 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 c'est néfaste, Même si ce n'était pas facile au début. Même s'il faut reconnaître, au début, ça ne peut pas être facile. Parfois, on peut même vous taxer de voir perdre votre culture et tout. Exactement, exactement. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait la conférence, une fois à Montréal, j'ai un grand frère que j'aime beaucoup, père à son âme, il est décédé. Alors, il me dit, un jour, on se rencontre, il me dit, Hawaj, je t'avais appelé pour que vraiment tu saches que ça, c'est nos cultures et nos traditions. Alors, on discute, on était dans une vêtise, on allait à une réunion. On discute à un moment donné, il me dit, d'ailleurs, ma soeur, quand elle a été excisée, elle est décédée. Il lui dit, mais Dede, Dede, j'avais des grands frères ou grandes sœurs, une tradition qui tue, on doit l'abandonner ? Il me dit, ah, le gong, tu as raison. En effet. Alors, c'est aussi l'expérience des gens. Parce qu'ils ont vu qu'avec l'excision, telle et telle famille ont perdu leurs enfants. Ils savent quand même qu'aucune mère ne veut perdre son enfant. Une belle occasion pour au moins se rappeler de façon brève, aujourd'hui, les conséquences encore. Pas les conséquences immédiates, mais souvent, peut-être la mort, suite à une mutilation génitale, c'est une conséquence immédiate. Mais il y a des conséquences dans le cas. Énormément, énormément. Les conséquences sont énormes, Monsieur Topp. Ils sont énormes parce qu'il y a eu des conséquences immédiates. La fille peut mourir du fait du saignement. La fille peut mourir quelques jours après du fait des infections. parce que c'est vraiment un matériel très truc, tel que des lames de rasoir, tel que des tessons de bouteilles que les exciseurs traditionnels utilisent, n'est-ce pas, pour qui, donc, il y a des infections. Il y a des... Au niveau urinaire, la fille peut ne plus contenir ses urines, n'est-ce pas. Au moment de l'accouchement, la fille peut se déchirer, par exemple, ou bien ne pas être à même d'accoucher. Quelquefois, c'est la femme qui meurt, quelquefois, c'est le bébé qui meurt, parce qu'il a souffert, justement, d'un traumatisme, d'être resté trop longtemps, sans être évacué, n'est-ce pas. C'est le dysfonctionnement sexuel également. La femme ne peut pas ne plus pouvoir avoir le plaisir sexuel. Alors que l'islam reconnaît à la femme le droit d'avoir le plaisir sexuel. La preuve, c'est que si vous êtes marié à un homme, après que vous êtes resté longtemps, vous venez dire qu'il est impuissant. Il y a le droit coutumier et islamique qui vous permet le divorce. N'est-ce pas. Donc, le droit au plaisir, c'est reconnu par la coutume, c'est reconnu également par la religion. N'est-ce pas. Donc, il y a des dysfonctionnements. Il y a des filles qui... Ce qui est terrible, c'est que quand les filles sont recousues, c'est-à-dire, des lignes en voilà, tu vois, au moment de... Quand elles sont mariées, au moment de consommer, il faudrait... Moi, j'ai vécu l'expérience avec une nièce que j'ai accompagnée en Mauritanie. Le premier soir, la première nuit, son mari n'a pas pu consommer. Il fallait qu'on la déco. Imaginez-vous, sur une plaie qui déjà existe, en plus, il y a le mari qui consomme. Il y en a qui ont atteint un traumatisme et qui sont même devenus presque folles. Tu vois ? On a un cas précis qui a cité à diallo qui parle au Mali. Je dis, il y en a même quand on leur parle de sexualité. Ils ont la phobie même de la sexualité. Parce que c'est ce qu'ils ont vu pour la première fois. La phobie, sans parler de la terre. Ça peut être même pire que le viol. Mais oui, c'est pire que le viol. Imaginez-vous, on vous passe un couteau pour vous découvrir et aussitôt, il y a un rapport sexuel. qu'est-ce qu'on peut avoir de ces rapports sexuels-là sinon que de dire que c'est douloureux, c'est atroce, etc., etc. Il y a une femme, elle a vécu dans cet état de diallo. On parle au Mali. C'est tout au Mali, chez les Bambaras. Ce n'est même pas l'excision, c'est l'infibulation où on coupe le clitoris, on coupe les petites lèvres, on recourt les grandes lèvres ne laissant qu'un tout petit torrifice qui laisse passer l'urine et l'épice. Tu vois ? N'est-ce pas ? Quelquefois, on est obligé de découdre la femme et ça atteint la nuit, elle devient incontinente, n'est-ce pas ? Elle ne peut plus ni retenir les pistes, ni retenir le caca. Moi, j'étais avec la gouverneure générale du Canada, on était au Mali, entre autres, dans les cinq pays, on a été au Mali, on a été dans un centre où c'est des femmes rejetées du fait de leur incontinence parce qu'elles sont tout le temps sales, elles ont tout le temps l'aisselle, elles ont tout le temps l'urine, elles sont chassées de leur famille, elles sont chassées de la communauté et heureusement qu'il y a ce centre-là qui les accueille. Donc, elles sont marginalisées socialement, c'est des douleurs physiques, c'est des douleurs psychologiques, c'est des douleurs sociales, sans compter la honte et les souffrances de leur famille également. Chez l'enfant également, il y a la perte de confiance parce que tu es là avec ta maman, avec ta grand-mère, ta tante, qui un jour te prend, tu n'entends pas les délux-excisions, tu as hâte d'être excisé comme je le démontre aussi dans le truc. et la Wari-Wari-Dari de la Somalienne, voilà, qui raconte comment beaucoup de filles sont décédées suite à ce qu'il y a. Et comment, combien elles et beaucoup d'autres ont hâte d'être excisées parce qu'elles apprennent. Alors, le jour où tu passes, là, tu te dis, mais comment ma mère, comment ma grand-mère que j'aimais, que j'adorais, peut me faire aussi mal ? Alors, il y a une perte de confiance qui peut aller, vous parlez de conséquences, aux psychoses, aux névroses. Il y a des femmes qu'on voit devenir folles, mais la source, c'est laissé ces excisions sur toutes les fibrillations. N'est-ce pas ? Donc, les conséquences sont énormes, M. Top. Quand on en revient, quand on en revient maintenant au Sénégal, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a eu une certaine avancée au niveau du droit, il y a la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, cette loi s'applique comme il le faut ? Est-ce que si vous, vous êtes satisfaits aujourd'hui de cette loi, est-ce qu'il n'y a pas de manquement ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une possibilité de pouvoir l'améliorer ? Vous savez, pour appliquer une loi, il faut d'abord qu'on porte plainte. N'est-ce pas ? Si on a exigé une fille, elle ne porte pas plainte. S'il n'y a pas une société civile qui se consacre, qui porte plainte. Donc, pour qu'elle s'applique d'abord, il faut qu'on sache qui a fait ça. Et ça se passe dans la plupart des cas en clandestinité. La preuve, c'est que dans les pays où la loi existe, comme par exemple au Burkina Faso où on a pris la loi très tôt grâce au président Thomas Sankara qui était vraiment pour la condition de la femme, qui était pour l'égalité en femme, qui était presque féministe, on pourrait dire. N'est-ce pas ? Dans les pays où il y a la loi, ce qu'elles font, c'est qu'elles font traverser les fièvres pour les amener dans un pays où ça n'existe pas, comme au Mali. Et on fait exciser les filles. Donc, comme je vous disais au début, je pense que la loi c'est important parce que ça construit quand même un épée de démocrate. Et il y a eu des cas de condamnation. D'abord, ça a commencé en France, etc. mais même dans nos pays que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit dans les pays de l'Est, en tout cas, il y a eu des cas de condamnation. N'est-ce pas ? Mais, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut que la famille parle. C'est rare d'aller porte-pleinte à sa famille, à la police ou là où il se doit. N'est-ce pas ? Donc, ce qui fait que ce que je retiens, ces dernières années-ci, je n'ai pas fait tellement l'évaluation de l'application de la loi au Sénégal. Peut-être que j'en viendrai parce que la ministre est très contente, le ministère de la Femme avec Mme Saligui sont très contents du document que j'apporte. Le secrétaire général qui l'avait envoyé un lancement disait qu'il voulait en faire un élément pédagogique et de sensibilisation. C'est excellent puisque c'est un excellent ouvrage. Merci, merci, merci. Donc, peut-être que j'en viendrai à faire une évaluation où en est-on précisément parce que ce livre, je ne l'ai pas fait pour le Sénégal. C'est un livre mondial, mondial vraiment. Ça s'explique en Europe, au Moyen-Orient où c'est le black out total. N'est-ce pas ? Quand on te dit que les Kurdes de l'Iran, de l'Irak, de la Turquie pratiquent, vous ne me croirez pas. À Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas ? À Australie, n'est-ce pas ? Les Autochtones, au Mexique, etc. Donc, c'est quand même un livre qui brasse au niveau planétaire, n'est-ce pas ? De telle sorte que pour se prononcer de façon spécifique sur un pays, il faudrait se repencher sur où est-ce qu'on en est au Sénégal et à mon avis, il y a des avancées certaines, mais comment faire pour un assaut final contre les mutilations génitales féminines pour que les filles n'aient plus à souffrir de ces pratiques néfastes, qui n'ont aucune utilité. Je dis bien, j'affirme, aucune utilité. Autant la circoncision masculine, on dit que ça protège contre certaines infections, au point qu'on voit que des non-juifs, des musulmans, le pratiquent pour protéger leurs garçons. on dit que les femmes préfèrent des hommes surconcis, des femmes non-africaines préfèrent d'eux. Donc, il y a des éléments positifs, mais l'excision, on ne voit aucune utilité à ça. Du moins, moi, dans mes recherches et vraiment approfondies, je n'ai vu aucune utilité là-dedans. Donc, sauf des souffrances de la fillette, sa mort précoce en tant que fillette due aux saignements ou aux infections ou bien à la femme qu'elle devient des souffrances dans le lien conjugal, etc. Donc, il faudrait vraiment un assaut final pour arrêter ces souffrances et ces morts à mon avis. C'est l'experte mûrie par l'expérience qui vient de nous faire à Ptoka. C'est très, très joli, plaidoyer. Merci beaucoup, madame Tal. Vraiment, nous sommes ravis et très contents de vous avoir reçu dans cette émission. Merci, merci de l'invitation et merci aussi à l'équipe de l'Armatan, Sengen, Bachir, docteur Abdoulaye Diallo et à celle qui a préfacé mon livre, à mes invités d'honneur et à toute l'assistance qui était venue vraiment au lancement et que je vous remercie à la fin. Merci beaucoup, madame Tal. Merci beaucoup, mes chers et d'entre eux. Merci d'avoir suivi cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada